Bienvenue sur la chaîne de Huit lames d'Avrec. Si vous me suivez depuis un certain temps vous avez découvert de nombreuses apparitions mariales sur cette chaîne. C'est un phénomène mondial qui ne date pas d'hier et ne suit pas une mode. Il y a eu des milliers d'apparitions documentées, et bien sûr je n'inclus pas les canulars et les escroqueries ou les méprises. Pourtant, face à ce nombre très élevé, l'Église n'en a reconnu que très peu. Ce n'est pas le cas de l'apparition que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a été mise sous le feu des projecteurs en juillet 2024. En effet, l'Église vient de reconnaître officiellement les pèlerinages pour ce sanctuaire. Très connus en Italie, ces apparitions le sont beaucoup moins en France, et pourtant ce récit est bouleversant. De plus, je vais aussi vous raconter des miracles qui se sont produits en ce lieu et qui vous toucheront au cœur. La Vierge Marie a une nouvelle fois exprimé la volonté de Dieu en nous offrant un lieu de réconfort pour soulager, trouver la paix et s'élever vers le divin. Voici donc l'histoire de l'apparition de Notre-Dame du Rocher, connu aussi sous le nom de Notre-Dame du Scoglio, à Santa Dominica de Placanica. Pour comprendre ces apparitions, il me faut dans un premier temps vous parler de son protagoniste principal, Cosimo Fragomeni. Il est né le 27 janvier 1950, vers 8h du matin, à Santa Dominica, un petit hameau de la commune de Placanica, dans la province de Reggio de Calabre, en Italie. Il est le premier né des deux enfants des époux, Hilario Fragomeni et Maria Maza, des gens humbles, occupés à cultiver la terre. Il n'y a aucune commodité moderne et Santa Dominica est accessible uniquement par un petit chemin, tout se transporte à dos de mulets. Il faut beaucoup de détermination pour vivre en ce lieu et naturellement se mettre en place une solidarité, un sentiment de fraternité qui rend les habitants très pieux. Ainsi, le petit Cosimo fait face, dès son plus jeune âge, à la rudesse de la vie, mais il est aussi nourri par de belles valeurs chrétiennes qui remplissent son âme de piété. Cosimo grandit et sa mère constate rapidement qu'il est différent. En effet, contrairement aux autres enfants se plaignant des difficultés de l'existence, Cosimo, lui, ne proteste et ne ronchonne jamais. Au contraire, il propose très souvent son aide spontanée aux adultes pour les soutenir dans les tâches les plus rudes. Quand son père lui demande d'aller garder les troupeaux, Cosimo en profite pour prier et rendre grâce pour son existence et sa famille. Il va à l'école où il se montre un bon élève, mais rapidement il doit abandonner ses études car ses parents ont besoin de lui pour les travaux agricoles. Cosimo est reconnu pour sa grande piété. Bien que sa maison soit à à peu près deux heures de marche de la paroisse, il ne manque jamais une messe. Pourtant parfois écrasé de fatigue, il aimerait se reposer, mais jamais il ne manque son rendez-vous avec Dieu. Il se sent très lié à Saint-Michel et le prie souvent. Une nuit, il fait un rêve presque réel où l'archange lui dit qu'il lui promet de le protéger. Et à plusieurs reprises, Cosimo sera victime d'accidents qui auraient pu lui coûter la vie, mais il s'en sortira. Un jour, par exemple, il est dans un champ où un agriculteur passe avec un tracteur et soudain des vaches chaffaules et bouscule Cosimo qui tombe sous le tracteur. Il s'en sortira sans aucune égratignure. Une autre fois, il est mordu par une vipère, sa cheville enfle et il ressent une douleur terrible quand le poison le pénètre. Il passe la nuit à prier en pensant qu'il vit ses dernières heures, mais au matin, Cosimo est complètement guéri. Le temps passe et Cosimo grandit. Il a désormais 18 ans. Nous sommes alors le 14 mai 1968. Cosimo revient d'une difficile journée de travail. Il porte sur ses épaules une botte de foin très lourde. Ses yeux sont tournés vers le sol, étant donné qu'il fait attention à ne pas trébucher. Il est presque arrivé chez lui et se trouve tout près d'un gros rocher de gré entouré de ronces et de divers plantes. En italien, ce lieu est nommé scoglio, ce qui signifie rocher. Une grande lumière l'éblouit alors. Cosimo se dit qu'il y a peut-être un orage et que ça devait être un éclair, mais c'est qu'il observe le laisse sans voix. Sur le grand rocher de gré entouré de ronces se trouve une lumière magnifique. Il n'en croit pas ses yeux. Il distingue au sein de la lumière une jeune femme qui semble avoir le même âge que lui. Elle porte un vêtement blanc comme la neige, une ceinture et un manteau azur, un voile transparent sur sa tête, parsemé d'étoiles et au poignet est accroché un rosaire de perles chatoyantes. Sa jeune femme est pieds nus, ses mains jointes. Un halo d'une fulgurante lumière l'environne comme un soleil au long rayon doré. Dans un premier temps, Cosimo Fragomeni est effrayé. Jamais il n'a vu quoi que ce soit de semblable dans sa vie et il veut s'enfuir. La jeune femme lui fait alors un signe de la main pour lui indiquer de ne pas partir et lui dit « N'aie pas peur. Je viens des régions célestes. Je suis la Vierge Immaculée, la Mère du Fils de Dieu. Je suis venu te demander de construire ici une chapelle qui me soit dédiée. J'ai choisi cet endroit. Je veux m'établir ici et je veux que des gens de tous les pays viennent ici pour prier. » En entendant ces paroles, Cosimo sent un puissant amour à l'envelopper. Il a l'impression de ne plus être sur terre. Il éprouve un sentiment de compassion très grand pour le monde. Son cœur déborde de joie. La jeune femme incline alors la tête. Il lève les yeux vers le ciel et disparaît. Cosimo est troublé par ce qu'il vient de se produire. Il rentre chez lui et couche sur papier ce qu'il a entendu afin de ne rien oublier des paroles de la Madone. Le lendemain 12 mai 1968, Cosimo se lève de bonne heure et va prier au rocher. Il se dit qu'il va peut-être revoir la belle jeune femme. Mais rien ne se passe. Alors comme à l'habitude, il part s'affranchir des difficiles tâches agricoles. Puis il rentre chez lui. Et alors qu'il est très tard dans la soirée, Cosimo sent un puissant appel intérieur. Il sait qu'il doit se rendre au rocher. Sans réfléchir, il sort de la maison et court. Arrivé sur les lieux, il voit que le rocher est éclairé comme en plein jour. Un puissant halo de lumière projette ses rayons sur le rocher et au sein de ce halo, il reconnaît la jeune femme. Immédiatement, en la voyant, Cosimo tombe à genoux et dit « Si vous êtes Notre-Dame, aidez-moi ! » La jeune femme lui répond « Je t'aiderai, mais sache que tu vivras de nombreuses épreuves et tu connaîtras aussi des souffrances. Ne te décourage pas. Je serai avec toi et je te soutiendrai de ma main. Le Seigneur veut faire de toi un instrument de son amour pour le salut des âmes. » Une fois ces paroles prononcées, la Mère Divine lui sourit, puis elle incline la tête et disparaît en un instant. Cosimo sent là aussi une grande joie et une grande paix envahir son cœur. Il rentre immédiatement à la maison et, comme la première fois, note les mots de la Sainte Vierge afin de ne rien oublier. Le lendemain, 13 mai 1968, Cosimo se rend plusieurs fois au rocher dans l'espoir d'admirer à nouveau la Vierge. Il prie avec une grande ferveur, mais ne voit rien. En revanche, il est troublé, car à plusieurs reprises, il sent une odeur de fleurs des plus intenses. Vous pensez peut-être que ce n'est pas anormal de sentir des parfums floraux à la campagne. Sauf que là, c'est très différent. L'odeur est douce, subtile et puissante en même temps. La journée se termine et Cosimo rentre chez lui. Puis le soir, alors que la nuit tombe, comme la veille, il ressent une nouvelle impulsion, le saumant de se rendre au rocher. Ce n'est pas une voix, mais une sensation. Arrivé devant le rocher, il ne voit rien. Il se met à genoux et commence à réciter le « Je vous salue, Marie ». Il lève ensuite la tête et il a l'impression que le ciel s'ouvre. Un faisceau de lumière en sort et éclaire le rocher. Et au sein de cette grande clarté, il voit la Vierge Marie apparaître. Quelle beauté ! Il est à nouveau troublé. C'est la plus belle expérience qu'il ait connu de toute sa vie. Alors que Cosimo lui dit « Sainte Vierge, dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour vous ». Je te demande la faveur de transformer cette vallée. Ici, je désire un grand centre spirituel où les âmes trouveront la paix et où chacun sera soulagé. Dans cet endroit, Dieu veut ouvrir une fenêtre sur le ciel. Ici, par ma médiation, il veut manifester sa miséricorde. Puis la Vierge Marie reste un moment sans parler. Et comme les fois précédentes, elle lui sourit, puis disparaît. Immédiatement, Cosimo se lève et rentre chez lui afin d'écrire ce que la Vierge lui a dit. Le lendemain 14 mai 1968 eut lieu la quatrième et dernière apparition. Tout se déroula à l'identique. Cosimo alla prier, sentit le parfum de fleurs, retourna chez lui et fut appelé vers le rocher. De la même manière, la Vierge apparut et elle lui dit alors ces mots « Si les hommes se convertissent, se repentent de leurs péchés, se confessent, se rapprochent de Dieu et l'aiment de tout leur cœur, Dieu se rapprochera d'eux et les accueillera dans sa maison. » Après ces paroles, le visage de la Vierge devint triste. Elle resta silencieuse quelques minutes. Ensuite, elle tendit son chapelet étincelant en direction de Cosimo et lui dit « Voici le chapelet. Qu'il soit votre prière quotidienne. Dédiez vos prières à mon cœur immaculé pour la conversion du monde, le triomphe du royaume de Dieu, la paix des nations et le salut de l'humanité. » Ayant dit ces mots, elle joignit lentement ses mains, resta absorbée dans la prière puis baissa la tête. Et comme les autres fois, elle sourit à Cosimo et aussitôt après disparut, en laissant un délicieux parfum derrière elle. Et tout comme les autres fois, Cosimo rentra chez lui pour écrire tout ce qu'il avait entendu, afin de ne rien oublier. Dès le lendemain, Cosimo s'active. « La Vierge veut que cette vallée soit transformée, alors je vais me mettre au travail. » Il se rend au rocher et commence à couper les ronces et les arbustes qui entourent le lieu. Avec un marteau, il sculpte la roche et façonne une niche où il place une belle statue de la Vierge en marbre achetée à Carrar. Il dépensera tout ce qu'il avait de côté pour la payer. Le curé de la paroisse, Don Rocco Gregoracci, a entendu parler de ce que faisait Cosimo. Alors il le questionne car il sait que le jeune homme est très pieux. Au début, Cosimo a un peu de mal à raconter son histoire. Le curé l'écoute. Il se rend compte qu'il s'est produit quelque chose d'exceptionnel. Il connaît bien Cosimo et sait qu'il ne raconterait jamais d'histoire, surtout à propos de la Vierge Marie. Ils ont ainsi plusieurs réunions et Don Rocco lui demande de noter ce qui est dit durant ses échanges. Le prêtre est souvent étonné. Il sait que Cosimo a quitté l'école très jeune et pourtant il s'exprime avec des subtilités théologiques et un vocabulaire parfois très érudit. Comme bien souvent dans les petits villages, les secrets finissent toujours par se savoir. Et de plus en plus de personnes viennent près du rocher afin de prier. Une chapelle est construite environ trois ans après les apparitions. Alors bien sûr elle est modeste. Mais Cosimo fait de son mieux avec l'aide des dons des premiers pèlerins. J'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler qu'en italien, rocher peut se traduire par le mot scoglio. J'utiliserai donc au cours de la vidéo parfois la dénomination Notre-Dame du Rocher ou Notre-Dame de Scoglio. Au printemps 1976, Cosimo part à la recherche d'un peintre. Il souhaite en effet réaliser une image de la Vierge telle qu'il l'a vue. Mais il n'arrive pas à trouver un peintre professionnel. Évidemment à l'époque, il n'y a pas internet et il est très compliqué de trouver quelque chose quand on n'est pas du milieu. Finalement, à force de recherche, on indique à Cosimo une personne nommée Ilario Tarsitani. Ce n'est pas son métier mais un de ses hobbies est la peinture. Très enthousiaste, Ilario Tarsitani se rend aussitôt disponible et commence à exécuter l'image selon les indications de Cosimo. L'artiste progresse et la peinture avance. Mais arrivé au niveau du coup, il est comme bloqué. Il n'arrive pas à poursuivre son oeuvre. Il décide de recommencer depuis le début et prend une autre toile. Mais la même chose se produit. Il recommence une troisième fois et bloque à nouveau. Cosimo décide de lui rendre visite pour suivre l'avancement de la peinture. Ilario, complètement découragé, lui dit « Dites-moi donc ce que je dois faire, je n'arrive pas à l'achever. » Cosimo, qui a une grande confiance en Notre-Dame, lui dit « Ne vous en souciez pas, la Vierge Marie pensera, je reviendrai demain. » Et ainsi, le lendemain soir, Cosimo y retourne. Ilario, Tarsitani vient lui ouvrir. Il a les larmes aux yeux. Il prend Cosimo par le bras et le conduit vers l'atelier en disant « Venez voir ce qui s'est produit. » Arrivé devant l'image, Cosimo constate avec grande stupeur que la peinture est terminée. « Mais vous l'avez déjà complétée en si peu de temps ? » « Je n'ai rien fait. Elle s'est faite seule durant la nuit. Aujourd'hui, j'étais venu de bon matin pour finir le travail et avec grande surprise, j'ai vu l'image achevée. » « Attends, je dois seulement peindre les pieds et faire quelques retouches. » Immédiatement, Cosimo lui répond « Non, n'y touchez plus. Laissez la peinture en l'état. » Est-ce qu'Ilario parlait symboliquement et qu'il expliquait de manière imagée qu'il avait été inspiré ? Ou est-ce que la peinture s'est réellement achevée toute seule ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Le jour suivant, à l'aide d'un ami, Cosimo transporte la peinture chez lui et ensuite l'installe dans la chapelle. Il se déplace afin de vérifier si on peut la voir de partout. Il est alors très surpris. Les yeux de Marie semblent le suivre, comme si une personne vivante l'observait. Il ne fut pas le seul à dire cela. Par la suite, de nombreux pèlerins le firent remarquer. Toutefois, Cosimo dira que la peinture, bien que ressemblante, ne pouvait pas exprimer la beauté de la Vierge telle qu'il l'avait vue. Par la suite, Cosimo Fragomeni deviendra tertiaire franciscain et il sera appelé par beaucoup Fratel Cosimo. Dans la suite de la vidéo, j'utiliserai parfois les mots d'origine en italien ou la traduction française, soit Frère Cosimo. Pour rappel, le tiers ordre franciscain est une association pieuse, laïque, fondée en 1222 par Saint François d'Assise, à la demande de personnes mariées voulant vivre à l'exemple des Frères Franciscains sans entrer dans un ordre religieux. Frère Cosimo met toute son énergie pour accomplir ce que la Vierge lui a demandé et faire de ce lieu un grand centre spirituel. Il mène dès lors la vie d'un ermite marqué par la prière et le jeûne et par une obéissance totale en l'Église. Comme Marie le lui avait dit, il va subir de grandes épreuves et notamment des attaques du démon, à la foi intérieure. Et il éprouve alors le désespoir et l'abandon et comprend Jésus lorsqu'il fut sur la croix. Mais il subira aussi des attaques extérieures et on voyait parfois apparaître des marques sur son corps témoignant de la violence des coups qu'il recevait. Comme beaucoup de mystiques, Frère Cosimo va endurer les souffrances de la passion, surtout le vendredi et aussi pendant le carême. Mais il n'aura pas de stigmate. Quand on vient le voir, il insiste particulièrement sur la foi, en disant que celle-ci passe par un sentiment d'amour envers Dieu. Et que tout le monde en est capable, pas seulement les personnes instruites. Car il déplorait parfois les discussions théologiques trop intellectuelles qui se perdent dans des concepts qui, selon lui, éloignent de Dieu. L'attitude exemplaire de Frère Cosimo attire de plus en plus de personnes et il aide de son mieux. Chacun à se recueillir et prier. Des événements hors du commun vont se dérouler au rocher. Beaucoup ont affirmé avoir senti un parfum merveilleux et bien d'autres phénomènes très mystérieux se manifesteront. Les grâces et les guérisons inexplicables vont se multiplier. Voici par exemple l'histoire de Rita Tassone. Née en 1946, elle est mère de 4 enfants. Au cours de l'année 1975, on lui diagnostique un sarcome osseux. Les douleurs atroces l'obligent bientôt à utiliser de la morphine pour la soulager. Sa vie devient un véritable enfer. En 1981, son mari Michel entend parler de Frère Cosimo et va le voir pour lui expliquer ce que vit sa femme. Fratelle Cosimo lui répond alors « Pour votre femme, la main de l'homme ne peut plus rien. Seul un miracle de Jésus pourrait l'en tirer. Il faut prier. Si vous avez la foi, elle guérira. » Michel grave les paroles de Cosimo dans son esprit et dès qu'il le peut, il se rend au pied de la statue de Notre-Dame du Scoglio avec une photographie de Rita et il prie. Michel pense que si Rita pouvait se rendre sur place, il se produirait certainement quelque chose. Et Rita lui dit que c'est impossible et que le voyage serait trop douloureux. Michel finit toutefois par la convaincre et en 1982, le couple vient prier la Vierge Marie au pied du rocher. Mais rien ne se passe. Cette année s'écoule et Michel se lasse de cette vie avec Rita. Il choisit de divorcer pour se marier avec une autre femme. Il retourne à Santa Domenica afin que Fratelle Cosimo bénisse son union. Mais la réaction de ce dernier surprend Michel au plus haut point. « Alors qu'il a toujours vu, frère Cosimo, doux et aimable, cette fois il le sermone vertement. Vous ne méritez aucune bénédiction. Vous devez laisser cette femme. Elle vous détruira, vous et votre famille. Et votre pauvre épouse en subira les conséquences. Quelle est donc cette attitude irresponsable ? Vous abandonnez une personne en difficulté ? Mais quelle est donc votre foi ? Toutes ces années pendant lesquelles vous êtes venu au Scoglio, nous vous servirons à rien. Rita ne guérira pas. Michel se rend compte alors de son égoïsme et il supplie Cosimo de prier pour lui. « Priez aussi pour vous, il faudra y mettre dix vôtres, lui répond Cosimo. » Les paroles de frère Cosimo lui font prendre conscience de bien des choses et Michel décide de ne pas fuir et d'assumer ses actes. Il raconte à son épouse la vérité et renonce à sa liaison et son désir de divorce. Mais la maladie de Rita s'aggrave et tout semble désormais perdu. En juillet 1988, elle retourne au Scoglio et fratel Cosimo lui dit « Jésus veut votre guérison. » « Afin que beaucoup de cœurs s'endurcis reviennent à lui. » « Si vous acceptez, il y aura une grande bataille entre Jésus et Satan, mais nous vaincrons. » « Satan vous en fera voir de toutes les couleurs. Priez et que votre foi soit la plus forte. » Là encore, rien ne semble s'améliorer. Au contraire, le 13 août, la situation de Rita est critique. Depuis trois jours, elle ne mange plus. Seule l'Eucharistie la soutient. Et là, elle sent comme un appel de la Sainte Vierge qui lui demande de retourner une dernière fois voir Frère Cosimo et prier devant le rocher. Rita sait que cette fois, elle va guérir. Michel est accablée. Il croit que Rita est si affectée qu'elle a perdu la raison. Et il pense que sa femme va mourir en route tellement elle est faible. Le voyage se déroule non sans mal. Rita est dans un état catastrophique, frôlant la mort à chaque instant. À leur arrivée, on transporte Rita devant le rocher de l'apparition. Elle pleure et ses souffrances semblent avoir atteint leur paroxysme. Mais elle prie tout de même. Et Michel avec elle. Il y met toute sa foi. À la fin de la prière, Michel n'en croit pas ses yeux. Rita se met à sourire. Sa femme lui dit alors « La Vierge est devant moi et elle envoie des millions d'étoiles sur la terre. » Michel va appeler tout de suite Frère Cosimo et quand celui-ci arrive, il confirme que c'est bien la Vierge Marie qui est présente. Puis Rita est portée dans une pièce attenante à la chapelle. Frère Cosimo demande à Rita « Mais pourquoi êtes-vous venu ici ? » « Mais pour guérir et retourner à la maison en marchant. » Pensez-vous que Jésus peut le faire ? Oui, Jésus seul peut le faire. Alors, mettons votre foi à l'épreuve. Si elle est si forte que vous le dites, Jésus vous exaucera. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles de Jésus au paralytique de Galilée. « Lève-toi et marche. » Et alors, toutes les personnes présentes restent sans voix. Rita, qui n'a pas marché depuis 13 ans, qui n'a quasiment plus aucun muscle dans les jambes, se lève. Elle avance et semble soutenue par une force surnaturelle. Michel s'approche alors pour l'aider. Mais Cosimo s'interpose. Ne la touchez pas. Laissez Jésus accomplir son œuvre. Rita descend les marches vers le rocher, y pose les mains et prie. Puis elle entre dans la chapelle. Elle y reste en prière, puis reprend sa marche avec facilité. Elle semble alors prendre conscience de ce qui se passe. « Mais je... je marche ? Non, mais c'est pas possible. » La nouvelle se répand dans toute la région. On prévient, le médecin qui suivait Rita, il croit tout d'abord à une mauvaise blague. C'est inenvisageable que Rita puisse marcher, c'est physiquement impossible. Pourtant, il est obligé de se rendre à l'évidence en la voyant. Par la suite, il a signé un rapport médical attestant de sa guérison. Pour lui, cela ne peut être qu'un miracle, car la guérison de Rita n'est pas explicable en l'état actuel des connaissances scientifiques. Vous pensez peut-être que c'est le seul miracle qui s'est produit à Santa Dominica ? Détrompez-vous. Il y en aura des dizaines de milliers et aussi de très nombreuses conversions. Tout cela, bien sûr, est documenté. Et les témoignages ainsi que les certificats médicaux sont conservés à la fondation de Notre-Dame du Scoglio. Vous vous en doutez, je ne pourrais pas tout vous présenter en une seule vidéo. Mais certaines guérisons sont tellement émouvantes que je ne résiste pas au plaisir de vous les raconter. Ivan Kororafi est un enfant, âgé de 10 ans en 1997. Il souffre d'une grave scoliose. Alors peut-être pensez-vous qu'une scoliose, ce n'est pas bien gênant. Mais la sienne est si extrême que l'enfant penche littéralement sur le côté. Les médecins ne sont pas optimistes. On envisage le port d'un corset pendant 5 ans minimum et peut-être même une opération. Mais pas pour améliorer la situation, simplement pour éviter que cela n'empire. Sa maman a entendu parler de frère Cosimo et du grand rassemblement de prière qui a lieu chaque année le jour de l'anniversaire de l'apparition au rocher. Alors le 11 mai 1997, la maman d'Ivan est venue avec son mari. Ivan, lui, est resté à la maison gardé par sa grand-mère. Sa mère est là, plus comme une touriste pourrait-on dire. Sans grande conviction. D'ailleurs, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ce lieu. Elle ne va pas à l'église. Mais ce jour-là, il va se produire quelque chose qui va bouleverser sa vie. Elle découvre un peu les lieux et se promène à gauche à droite. Puis, elle voit une foule en train de prier avec frère Cosimo. Parmi les pèlerins, elle aperçoit un enfant sur une chaise roulante. Elle est profondément émue et prise de compassion pour lui. Et alors qu'elle ne prie jamais, elle se joint instinctivement à la foule et de tout son cœur prie pour cet enfant. À cette époque, fratel Cosimo avait pour habitude d'annoncer pendant la prière qui allait guérir. Personne ne pouvait expliquer comment il faisait cela. Si vous suivez ma chaîne, depuis un certain temps, cela vous fera certainement penser au père Émilien Tardif qui procédait de façon similaire. Je vous invite à découvrir cette vidéo si vous ne connaissez pas ce grand thaumaturge. La mère du petit Ivan ne connaît pas frère Cosimo et personne ne sait qu'elle est venue ici. Elle continue de prier en écoutant Cosimo annoncer les guérisons. Soudain, il se met à parler d'un enfant atteint d'une grave scoliose. Cosimo précise que cet enfant n'est pas présent et qu'il se trouve à son domicile mais que Jésus est en train de le guérir en ce moment même. La maman d'Ivan éprouve alors une émotion si intense dans son cœur qu'elle dira par la suite qu'elle ne pouvait la décrire avec des mots. Elle sent que quelque chose s'est produit en elle. Vient alors l'heure de rentrer et avec son mari, ils reprennent la route du retour. Quand ils arrivent à la maison, Ivan dort car il est 4h du matin. Ivan se lève le lendemain matin et se tient droit alors que d'habitude il est penché comme un roseau face à la tempête. Sa mère le prend dans ses bras et le couvre de baisers. Ivan raconte alors avoir ressenti dans l'après-midi une sorte de pincement comme si deux mains invisibles lui avaient pris les épaules et redressé le dos. En fait, exactement au moment où fratel Cosimo l'avait annoncé à la foule. la transformation a été subite totale et spectaculaire. Sa mère va immédiatement prendre rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste qui suivait son fils. Quelques jours plus tard, lorsque l'orthopédiste ausculte l'enfant, il devient un tout blanc. Ivan n'a plus aucune trace de scoliose. Le phénomène est inexplicable pour l'homme de science. C'est tout simplement impossible. Il est obligé de se rendre à l'évidence et de témoigner de la disparition de la scoliose. Quant à sa mère, elle a complètement changé depuis ce miracle. Elle a vécu depuis lors une profonde conversion spirituelle. Plusieurs fois par jour, elle a éprouvé le besoin de prier. Chaque semaine, elle se rendait à la messe et a modifié son comportement envers ses proches en faisant plus attention à son entourage. Elle a cessé de trouver des excuses et a cherché à suivre chaque jour l'enseignement de Jésus. Peut-être vous demandez-vous quelle est la position de l'Église à propos de ses apparitions. Bien voici quelques dates clés. Le 7 décembre 2008, le décret de reconnaissance du culte à la Madone du Rocher a été signé. Le 11 mai 2012, pour le 44e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à frère Cosimo, l'évêque a célébré la messe au Scoglio avec 50 prêtres et a béni la croix érigée sur le lieu. Le 22 mai 2013, lors de l'audience générale sur la place Saint-Pierre, frère Cosimo, accompagné de l'évêque, a demandé au pape François de bénir la première pierre du sanctuaire du Rocher en cours d'érection. Le 11 février 2016, le nouvel évêque, Mgr Francesco Oliva, a élevé le lieu de culte au rang de sanctuaire diocésain avec le titre de Notre-Dame du Rocher. Et très récemment, en juillet 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi a rendu publique la décision positive concernant les fruits spirituels suivant les apparitions relatées par le voyant Cosimo Fragomeni, confirmant la détermination nihil obstat. Sans trop entrer dans les détails, nihil obstat, c'est une expression latine qui signifie « rien ne s'oppose ». Et dans le droit canon, c'est par cette fornule qu'un censeur ecclésiastique chargé de vérifier la conformité d'un ouvrage aux enseignements de l'Église atteste ne pas s'opposer à sa publication. Et ne vous laissez pas voir par l'expression qui vous semble peu enthousiaste, le nihil obstat représente un niveau élevé de reconnaissance d'un phénomène religieux. Une chose est certaine, frère Cosimo a vraiment fait un travail extraordinaire pour que la demande de la Vierge Marie soit réalisée. Ce lieu qui n'était au départ qu'un simple rocher entouré de ronces est devenu aujourd'hui un grand sanctuaire où chaque année viennent des centaines de milliers de pèlerins en provenance du monde entier. Cosimo Fragomeni est toujours en vie. Il a en 2024 74 ans et continue d'œuvrer pour la grandeur de Dieu dans notre monde. Il ne s'est jamais présenté comme un guérisseur mais un frère parmi ses frères. Il y aurait encore tellement de choses à dire à propos de cette apparition mais je pense que vous connaissez l'essentiel. J'aimerais toutefois ajouter un point très important. Comment ne pas faire un parallèle entre les événements de mai 68 en France et cette apparition ? Certains penseront que ce n'est qu'une coïncidence des dates. Toutefois, j'invite toute personne ouverte à vraiment analyser ce qui s'est produit en France les jours précis des apparitions de la Vierge. Pas par le prisme des documentaires officiels très orientés mais en faisant des recherches. Il existe aujourd'hui des documents déclassifiés qui apportent un autre regard. Ils sont à la portée de toute personne motivée à découvrir la vérité derrière l'illusion. Vous constaterez alors les conséquences que tout cela a eues sur la société française. Bien entendu, les médias nous répètent depuis 50 ans que cela a apporté des progrès, une liberté sans précédent. Mais je vous invite à méditer les mots de Balzac qui disait « Il y a deux histoires. Histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements. » En étudiant avec attention les révoltes de mai 68 en France, j'ai découvert une autre histoire que celle que m'avaient vendues les médias et je comprends mieux les apparitions de la Vierge et son visage triste au moment de ce drame. Et surtout pourquoi elle n'est plus jamais apparue en France et pourtant chère à son cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Frère Cossimon est un magnifique exemple à suivre. Voilà un homme qui a réalisé des prodiges, rassemblé des foules pour la gloire de Dieu, redonner espoir à ceux qui venaient le voir. Il a été l'intercesseur de nombreuses guérisons et jamais il ne se mettait en avant. Il pratiquait la véritable humilité. Pas celle qui consiste à dire que l'on est tout petit en attendant que les autres nous complimentent. Non, la seule qui existe, celle qui nous invite à tourner notre regard vers Dieu et face à son amour infini nous rendre compte que nous avons encore tellement à grandir pour le rejoindre. Frère Cossimon, malgré son manque d'éducation et sa pauvreté, a réalisé l'impossible. Alors, nous aussi, agissons au quotidien pour un monde meilleur, remplaçons la peur par la confiance en Dieu, remplaçons le pessimisme par la foi en un avenir lumineux et remplaçons nos excuses par des actes lumineux. Chaque sourire rendra espoir plus que nous n'imaginons. Chaque belle parole fera plus d'effet que des plaintes et des critiques interminables. Ceux qui se pensent très intelligents affirment que tout est corrompu et que rien ne vaut la peine d'être fait. En agissant ainsi, vous savez qui ils servent vraiment. Ce sont des forces obscures et chaotiques. Mais les véritables serviteurs de Dieu ne se laissent jamais abattre, quelles que soient les difficultés de l'existence. Ils tombent, souvent, mais ils se relèvent toujours et finissent par triompher de tout. Je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada